Salut les fondus bienvenue sur la chaîne la ligue des soudeurs alors aujourd'hui on va parler de brasure aluminium brasage fort c'est parti premier exercice un tube dans un autre tube emboîtement ça c'est une série 3000 en aluminium 3000 ça veut dire que c'est de l'aluminium à 99,5% et 0,5% de manganèse c'est des aluminium qu'on retrouve dans les canettes dans les boîtes de conserve dans les meubles de jardin dans les panneaux de bardage par exemple c'est le même aluminium que ça globalement on retrouve ça dans l'automobile bon à 80% des cas dans tout ce qui est circuit de climatisation et hydraulique donc si vous voulez essayer de faire la même chose il vous faudra trouver des séries 3000 deuxième exercice de l'atoll alu la série 1000 1050 exactement ça veut dire que c'est de l'aluminium quasiment pur avec des traces de cuivre de fer et normalement de silicium on va la plier une des deux on va la plier comme ça clac et on va venir la braser donc c'est fin mais vous allez voir ça se fait facilement si vous respectez les températures de fusion de la brasure c'est important faut pas trop 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 chargé sinon au bout d'un moment tout va fondre alors évidemment il vous faut du matériel comme je vous ai expliqué un chalut gaz ça se trouve partout évidemment tout ce qui est EPI des gants les lunettes alors moi j'ai des lunettes bleues c'est un peu spécifique vous n'avez pas les trouver n'importe où c'est des lunettes exprès pour le brasage aluminium mais vous pouvez le faire sans lunettes si ça vous éblouit pas trop sinon vous pouvez prendre des lunettes de chalumeau standard tampons gex et une brasure c'est de la brasure spécial aluminium pour la série des 1000 et 3000 à l'intérieur de ce fil vous allez trouver le flux décapant alors ça se voit pas évidemment à l'oeil comme ça mais vous n'avez pas besoin de flux à côté aussi bien en poudre qu'en pâte pour pouvoir décaper votre aluminium vous n'avez pas de décapant ça fonctionne pas une baguette nue ne fonctionne pas il faut toujours un flux et le flux se trouve à l'intérieur de la baguette du fil à savoir que ce fil vous pouvez le trouver en baguette c'est pour ça qu'on fait il n'y a pas de différence entre les deux réellement ça c'est la bobine sinon il ya de la baguette comme d'habitude on protège le vent même si votre aluminium est propre n'hésitez pas à lui passer un petit coup de tampon gex perfecto regarde les taux comme c'est bien les taux clac tu l'enlèves clac 30% magnétique et là tu ne bouges plus on vous le mettra en description le tout c'est pas trop chauffer évidemment parce que ça avertit pas si jamais vous chauffez trop ça va fondre instantanément et vous allez vous retrouver avec une pièce complètement déformée mais aussi il faut réchauffer suffisamment pour que ça puisse aller à l'intérieur par capillarité tu l'as mis à côté quand ça va venir c'est pas assez chaude hop là c'est assez chaud tac là c'est bien là c'est bien faites des essais au préalable parce que ça peut fondre très très vite en fait il n'y a pas d'indicateur visuel qui vous permet de savoir si l'alu il est trop chaud ou pas assez le seul indicateur c'est la baguette si elles font bien et qu'elles coulent à l'intérieur vous êtes à la bonne température à peu près 580 degrés c'est bon il y a toujours un peu d'excédent il faut le mettre direct dans l'eau vous n'êtes pas obligé mais ça enlève facilement le décapant sinon il faut faire un brossage mécanique donc là je vais aller le mettre dans l'eau je vais vous faire voir le résultat donc je l'ai mis dans l'eau je l'ai brossé et le résultat est nickel là en fait on voit que le métal a bien rempli la gorge donc sans pour autant d'avoir un excès coulant sur le côté donc là pour le coup là c'est super bien tenu mécaniquement on peut pas l'arracher là je vais pas brosser les tôles les tôles sont propres il faut juste s'assurer évidemment qu'il n'y ait pas de corps gras dessus sur toutes les pièces en aluminium pas de corps gras pas de peinture pas d'éléments oxydants bon là tout est propre je vais la poser dessus c'est du 1 mm hop voilà il faut un minimum de jeu entre les pièces évidemment pour que la brasure puisse passer à l'intérieur et là étant donné que c'est beaucoup plus fin ça va être évidemment plus rapide voilà c'est tout super propre là je vais faire le test de résistance c'est l'aluminium mou mais pour autant on va en faire une boulette bon voilà les deux tests tube tôle bon celle là la plus chère évidemment test réussi du brassage fort en aluminium et pour ceux qui veulent savoir quel matériel utiliser c'est en description et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la ligue des soudeurs ciao